Le pourquoi de cette vie, c'est quand même assez mystérieux. Pourquoi est-ce que, par exemple aussi, pourquoi est-ce que certaines personnes se marient et nous choisissons, nous sommes appelés à avoir cette vie, cette vie que nous menons. Et ce sont vraiment, ce sont des voies intérieures qui nous viennent de très profonds, qui nous sont confirmées aussi par, je le crois, par la joie à vivre telle vie plutôt que telle autre. Luther a dit de sortir des couvents, mais pas forcément de ne pas s'engager. C'est-à-dire, à cette époque, quelquefois, on forçait les jeunes filles à entrer au couvent. Mais ce qu'ils ne nient pas, c'est qu'on peut être appelé à une telle vie et on y va volontairement, vous allez dire. Et là, quand on dit ça en violette, on peut donner tout notre possible de vie. De demander à quelqu'un, mais ça sert à quoi ta vie ? C'est vraiment très difficile. C'est une question un peu violente et même dangereuse. parce que je pense à certaines personnes qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus donner ce qu'elles ont donné et qui, du coup, sont extrêmement malheureuses parce qu'elles disent « Mais ma vie, ça sert à quoi ? » Or, je pense que l'une des beautés du christianisme et d'être enfant de Dieu, c'est qu'il nous est dit que nous avons le droit d'exister, le droit de vivre, le droit aussi de goûter la vie. On met la barre très haut, on n'a plus, comme s'il n'y avait plus le droit simplement de gagner simplement son petit peu pour vivre et puis d'être le plus aimant possible, mais sans plus, sans grandes prestations qui sont inatteignables. Et je pense que dans notre vie et dans notre vocation, il y a un peu de ça, eh bien, d'être simplement disponible, aimante et nous ne pouvons pas l'être au-delà de nos forces. de voir aussi quelles sont nos forces, de les donner, d'être généreuses. Un apport de notre vie de communauté, c'est déjà, quand on est plusieurs ensemble, nous sommes plus que la somme des individus, des petites personnes que nous sommes. et cela permet d'offrir un visage ou un témoignage. La capacité, notre capacité, et je ne parle pas seulement de nous, mais de plein de gens, à aimer et à essayer d'aider à vivre nos contemporains, notre, c'est en fait, ça, je dirais, ça aide à vivre le monde, parce qu'il est porté par des forces bienveillantes, et notre prière pour le monde, c'est ça, en fait. Je pense que notre communauté n'est certainement pas inutile, même si c'est toujours modeste, mais notre communauté, dans le temps de sa vie, là, en 175 ans, a apporté, a vraiment toujours essayé d'être attentive aux besoins sociaux, aux besoins sanitaires aussi, et cela a créé un certain nombre d'établissements sanitaires et sociaux, et nous ne sommes pas non plus en dehors, puisque notre communauté reste le support d'une structure qui est la Fondation Diacones de Rueilly, et qui, où travaillent 2000 salariés, et pour 2000 personnes qui, oui, qui sont soutenues, qui trouvent l'aide nécessaire, le temps qu'il faut, et puis, après, les personnes vont leur chemin, mais c'est... la vie communautaire permet, en effet, d'être un support, de faire au-delà de ce que nous ferions individuellement. C'est peut-être aussi un bon encouragement pour notre temps, où souvent, on croit devoir porter tout seul tout ce que nous voyons de détresse, de difficulté, et ce n'est pas possible, mais on peut apporter sa petite part. J'ai choisi la vocation à la prière, dans une communauté, parce que je crois que j'ai besoin des autres pour être fidèle à la prière, et pour moi, la prière, c'est une manière d'être avec les hommes et les femmes de ce temps, d'être en proximité avec eux. Ce n'est pas du tout un recul par rapport au monde, mais au contraire, une proximité plus grande avec les misères et les détresses de ce temps. Pourquoi cet abysse ? C'est le signe de ce que nous souhaitons vivre, c'est-à-dire d'être des témoins de Dieu, ou plutôt des témoins de notre amitié pour Dieu et de son amitié pour nous. Et le costume permet que tout un chacun sache ça, il peut aussi nous interpeller. Ce n'est pas un coin au milieu de la ville, mais peut-être que c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous permet particulièrement d'accueillir des personnes qui aimeraient prendre un peu de recul, de prendre un peu l'air frais d'ici, et de se promener, de pouvoir méditer, de pouvoir réfléchir, de pouvoir retrouver qui y sont, pourquoi on vit, simplement, de goûter que la vie est bonne, et ce village est un lieu assez propice à ça. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans comme infirmière, et déjà à ce moment-là, la prière était importante pour moi pour porter les détresses que je rencontrais chaque jour, et le passage entre la ville de Paris, l'hôpital du 12e arrondissement et le village, la vie à la campagne, pour moi, ce n'est pas une distance intérieure, c'est ma vocation qui est la même, mais qui se décline autrement. On n'est pas venu en communauté pour être, en tout cas, nous, diaconesses de Ruy, pour être en dehors du monde. Le but, en fait, de notre vie, c'est d'être petit à petit, au fur et à mesure qu'on expérimente la vie, d'être imprégné de la prière, les deux grands commandements de la vie. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, et ton prochain comme toi-même. » Cela veut dire que si on aime Dieu, il nous tourne toujours vers nos frères en humanité. Et c'est au fond pour ça que je suis consacrée à Dieu, c'est-à-dire que j'essaye d'être un dans cette pensée de Dieu.